L'essentiel, c'est que le pays tire la leçon du passé et qu'il sépare les risques d'autocratie, le pouvoir personnel exacerbé. Pour cela, il faut un Parlement fort, un Premier ministre élu par le Parlement et qui dispose du pouvoir suffisant, mais en même temps, le pouvoir exécutif doit être délimité de l'intérieur en équilibrant ce pouvoir par un président de la République disposant de pouvoirs importants concernant la souveraineté nationale, mais également ce pouvoir exécutif doit être limité par la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire surtout, qui doit être indépendant. Pour assurer une transition démocratique réussie entre les IEU, il y a deux choses, les moyens et le contenu. Pour les moyens, le maître mot, c'est le dialogue, la recherche, le consensus. Consensus sur la sécurité, la stabilité, consensus sur toutes les mesures à prendre. Personne ne doit prendre une décision seule, ni le gouvernement, ni la haute instance, ni les partis politiques. Nous sommes pour institutionaliser les cadres de dialogue, pour que la campagne électorale d'abord se passe dans de bonnes conditions, pour que l'on rejette la violence, pour que l'on rejette les surenchères sur la religion et autres dérapages possibles. Pour ce qui est du contenu, il faut que la Nouvelle République instaure bien sûr les principes de liberté, de dignité, les principes de la révolution et en même temps sur la continuité avec les acquis progressistes de la Tunisie, les approfondir, notamment en ce qui concerne la modernité, en ce qui concerne l'égalité totale homme-femme. Et pour cela, dernière exigence par laquelle nous travaillons, c'est unir toutes les forces démocratiques et modernistes. On a une alliance large, c'est ce que nous venons de faire en fondant le pôle démocratique et moderniste. Nous voulons en faire des toiles polaires qui vont aider les gens à s'orienter et aller de l'avant et éviter toute agression du pays, aller de l'avant en harmonie avec notre identité. Renouveler notre identité réelle, ce qui est l'identité d'un peuple musulman, et être ouvert sur le progrès. Je ne vais pas entrer dans le détail. Cette révolution a eu lieu en premier lieu à cause des injustices sociales, à cause de la situation de marginalisation dans laquelle se trouvaient les régions de l'ouest du pays. Et donc, la priorité, c'est de répondre à ces deux exigences. Sortir ces régions de l'isolement et de la misère, de ce développement, et répondre aux exigences de l'article. Pour cela, il faut que l'État joue un rôle stratégique. Pas de laisser faire et laisser passer. Pas de libéralisme à outrance. Il faut qu'il soit évidemment dynamique dans le développement du pays, qu'il soutienne, qu'il appuie l'investissement privé dans ce cadre-là. Et en même temps, évidemment, il faut mobiliser des ressources. Contre un national, vendre les biens qui sont récupérés de la famille, de la rapine du pouvoir, des choux. Mais surtout, on va avoir besoin de fonds, de l'extérieur. Cela, il faut veiller à ce que cela ne soit pas au départ de la souveraineté nationale. Il y a également tout ce qui est social. Nous, nous sommes pour inscrire dans la Constitution un revenu minimum de dignité pour chaque citoyen qui nous y. Nous sommes pour que le droit à la santé, le droit à l'enseignement, le droit au logement, soient les droits constitutionnels opposables. C'est-à-dire que le citoyen qui serait, auquel l'État n'assurerait pas le droit, pourrait porter plainte au cas des tribunaux pour cela. Les Tunisiens à l'étranger, avec la Révolution, ils ont, comme tous les Tunisiens, reconquis ou conquis leur citoyenneté, pleine et entière. Il n'est plus question qu'ils soient considérés comme de simples pourvoyeurs de devises, donc voyeurs de mandats ou de moyens pour amnager le poids du chômage. L'apport des Tunisiens à l'étranger pour l'économie du pays est considérable. En contrepartie, l'État, la communauté nationale, doit leur garantir les droits. Par exemple, pour ce qui est de leurs enfants, de l'enseignement, il n'est pas, pour moi, nécessaire d'avoir dans les pays de l'immigration, des lycées tunisiens, avec des internaux. Pour que les jeunes Tunisiens se souhaitent, restent Tunisiens, la langue arabe, la partenance nationale, cela doit être pris en charge par l'État. Également, il faut un Conseil supérieur de l'immigration. Il faut, maintenant qu'on a accepté qu'ils aient droit au chapitre et qu'ils élisent des représentants à la Constituante, nous demandons que pour la sortie législative, ce soit également le cas. Eh bien, il faut que les citoyens tunisiens et étrangers, il faut que la communauté nationale les aide à défendre leurs droits dans leur pays de résidence et défendre leurs droits dans leur pays d'origine. Ils sont des citoyens à part entière. La Tunisie a une dimension maghrébine, d'abord. Elle a une dimension arabe, ensuite. Elle a une dimension africaine. Elle a une dimension méditerranéenne. L'histoire a voulu que nous ayons des rapports économiques et culturels privilisés à l'Europe. Nous sommes pour des relations horizontales. Il faut que l'échange de la Tunisie soit plus développé avec le monde arabe, avec le monde africain. Il faut que la Tunisie soit agissante. Maintenant que la révolution a eu lieu et que le peuple a récité à être souveraineté, elle peut jouer un rôle dynamique important pour la construction du Grand Maghreb. Et également pour la construction d'une unité arabe fondée sur la démocratie. Et ça, c'est quelque chose d'important, non seulement culturellement, mais surtout économiquement. Il faut s'orienter vers un grand ensemble économique, social, culturel, qui serait le monde arabe unifié, mais en même temps développer nos relations, bien sûr, avec l'Europe, avec la France, avec l'Europe, sur un pied d'égalité, tout en préservant notre souveraineté nationale. Le peuple tunisien n'est pas divisé à mon égard, à notre égard. Le peuple tunisien connaît l'Étéjide, pas beaucoup. Malheureusement, tout le monde sait que, vu les décades, les décennies de déspotisme, les gens ne sont pas au courant. Ils ne sont pas informés sur l'orientation des partis. Mais notre expérience montre qu'il y a un afflux important vers le mouvement Étéjide. Les gens apprécient sa politique nationale. Le fait que ce parti a toujours mis l'intérêt national au-dessus des intérêts des partis, des personnes appartenant à ces partis. Mais nous tenons à ce que le peuple tunisien décide en toute souveraineté, qu'il puisse choisir en toute connaissance de cause. Et nous avons une confiance absolue en notre peuple, en notre jeunesse. Et grâce à eux, le peuple tunisien progressera plus vite qu'on ne croit. Notre parti pour le moyen financé, essentiellement grâce à la force des militants. Nous n'avons pas cette facilité quand nous comptons beaucoup sur l'effort des militants. Bien sûr, nous, nous étions un parti légal. Et en tant que parti légal, nous disposons à l'époque de subventions conformément à la loi. C'est quelque chose d'un petit peu de 250 000 dinars par an. Mais vu le rythme de l'installation de nouveaux locaux dans toute la République, tout cela demande des moyens financiers. Nous comptons maintenant sur les militants, sur quelques donations de nos amis. Mais je ne vous avouerai pas un secret en vous disant que nous avons des moyens financiers extrêmement limités. Nous demandons que le rapport entre la politique et l'argent soit moralisé au plus vite. Il n'est pas normal que l'on puisse acheter la confiance politique par l'argent. Il faut que nous avions vers une maturité, vers une moralisation de la vie politique en Toulésie. Une vie politique qui n'a pas d'enracinement à l'histoire. Et nous craignons que les grands principes de la révolution ne soient déviés par le dinar ou le donard.